salut à tous et bienvenue pour ce nouveau live dragon force alors ce soir on va essayer de choper nos petits amis michael et comment il s'appelle et gold ark j'en devais le retour avant de se faire escroquer j'ai vu qu'il y avait le son qui s'est réactivé on ne sait toujours pas pourquoi et donc on était en train de se préparer à prendre l'assaut de col et de site problème c'est que j'avais besoin de recrutement donc on avait eu à faire un petit save state on gagner un peu de temps parce que la fin du tour n'était pas proche et que j'allais pas faire une vidéo d'un arrêt pour finir en sachant que j'avais pas coupé ok donc j'envoyais des hommes pour récupérer pour le petit bruit on va laisser le temps de récupérer des hommes tant que d'hommes de gold ark arrive la somme nous faut des hommes en mai genre finalement il a changé d'avis c'est quoi ces conneries ah bah oui mais en même temps j'avais dit le dark il n'avait pas un goal n'avait pas récupérer sa vie le dark est juste ici on pourrait presque l'arnaquer mais comme j'ai vu que ça n'avait pas marché avec notre ami je serai plus d'avis d'attaquer alors le petit problème c'est qu'il faudrait vrai que je ramène des gens ici ils sont juste cinq et on a dans les parages alors je crois que ça va venir direct chez nous voilà c'est tout à fait ça c'est que notre ami et ben tu serais gêne ouais même pas il sait pas fouleur et gêne c'est quoi ces conneries quoi goal attaque sans être régiens alors je voulais voir qui on a dans le coin quoi qu'on a eu ril je crois qu'il est sur il et ça a hasard quoi il mérite pas ça en profiter pour recharger ici on a tué les réserves qui on a dans quoi il était fou j'aimerais rapprocher un peu des gens là ici on a du monde voilà on peut servir ici notre ami presto on va mettre garde ça veut plus moi qu'on pourrait faire un homme une femme voilà la mixité donc dire pourquoi pas on est sophie voilà en tenue d'infirmières et donc je l'envoie ici comme ça j'enverrai a eu ril est un peu plus près alors avant de mettre la pause je vais attendre qui se rapproche histoire de récupérer des hommes et là ça risque d'être le problème voilà pourquoi j'aimerais récupérer remonter mes armées de façon je suis son 2 voilà juste à temps juste go les sites c'est pas trop grave alors qui on va mettre on va mettre 8 à lui à mettre notre ami reynard ce car veut la batte à tout prix mais le problème c'est qu'elle va partir à chaque fois j'imagine tant que j'aurais pas pris cette château on risque peut-être de les avoir en affrontements au monde affronté comment s'appelle tir gold arc hop on va mettre le reste à lui ok l'on vers le sud voilà une guise et de quoi défendre mine de rien je trouve ça cool alors on était en train de recharger aussi pour les faire monter vers le ouest en attaquer le sud de gold arc ah bah voilà ça commence à devenir intéressant ici je crois que j'étais en cours de recharge à même pas il reste plus que ça yaka donc ici non la team junonne voilà il nous manquait elle j'avais laissé erin volontairement donc je vais pouvoir les déployer en sachant que michael il ne lui reste que deux châteaux alors par contre je me rappelle pas s'il est seul ça c'est la grande question non on va pas les prendre comme ça il reste ici en cas de besoin ça on pourra les envoyer dans le château suivant donc michael est ce qu'il était tout seul non j'avais capturé il me semble il est seul ici doit rester un général narak ah c'est pas un danger donc même au pire s'ils se retrouvent à porter a pas la mort comme ça le temps que je serai jeune ici je ferai monter à la team ici et je ferai une tenaille j'aurai des hommes suffisamment puissants pour défendre sigol et site attaque voilà petit doucement je vous ai évité alors qu'ils ont envoyé jackie on va nous envoyer en premier site alors est-ce que j'envoie ce car le problème c'est qu'il faut que je réfléchisse à la team que je vais envoyer un peu plus tard en sachant qu'avec wayne il faudrait que j'aille un peu plus au sud j'enverrai bien une art la merde donc ça peut être chiant mais si elle est à jouer donc on monte de toute façon terris et reynard si on veut au cas où les utiliser j'aimerais prendre un mage avec moi dans tous les cas au minimum maximum de drac et je pense avec donc à une arpi hop il faut attaquer le premier on va faire ça sans essayer d'aider gommé le plus possible tant qu'ils sont coincés bon déjà on a un avantage pour l'instant léger certes non là et là on va prendre un gros avantage normalement devrait pas mal les dégommé forcément elle va se venger alors défoncer tout le devant ça j'aime pas voilà je le savais voilà il en reste 3 2 1 et c'est fait on va les faire avancer je peux les laisser sur place un petit coup de thunder fall l'histoire d'équilibrer heureux de toute façon on leur courra pas après histoire de leur faire perdre du temps si par avant mais de toute façon elle s'est foutue voilà j'ai bien fait d'attendre ça me paraît bien là ok pour l'instant les plus à portée en cas nous lançons golem je vais attendre que sa part se change un peu pas même pas me laissera pas le temps ok on l'a capturé mais le risque de se rebarrer alors qu'ils ont envoyé dans tous les cas wayne et il fera partie du final c'est obligatoire peut pas aller à la tour sans lui alors on va faire ça dispersion je crois que j'aurais pu mettre une offence et abandonner que c'est des mages voilà je me serais protégé un peu mais on va faire ça ah mais j'ai pas le choix c'est vrai que lui ne l'a pas bon on va faire ça histoire de virer la trajectoire qui est devant moi ah il y en a un qui s'est mis devant quoi que c'est vrai que lui il avait pas toute sa vie j'ai presque envie de dire en même temps donc on va attaquer on va faire un carnage passons les deux risques de se barrer encore une fois un coup de sword rush tant que les hommes avancent ils prennent le dessus voilà il est même mort il a encore perdu sa tête Jafar je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois qu'il prend une tolle le pauvre gold ok donc il se barre forcément ils se sont vaniches je préférais qu'ils savent pas en mentir mais c'est pas grave on fera avec voilà là ça va arriver chez Mikal ah comme par hasard le tour c'est fini ici bon c'est pas trop grave je pense qu'on a pas mal de récompenses à avoir Lord Wayne alors un prisonnier Bozak un comportement violent il a causé beaucoup de problèmes à nos soldats qu'est-ce qu'on est censé faire est-ce qu'on doit l'attacher attends est-ce qu'il ressemble à celui qui pourrait gouverner Bozak qui pourrait être le souverain de Bozak ah oui c'est vrai c'est pour ça aussi que j'avais fait la coupure parce qu'on allait avoir la parlotte avec Gongos donc si nous lui parlions parlons calmement je suis sûr qu'il comprendra ah ouais le mec il parle pas la langue quoi malaga rigafra chin hot splut je suis le galant homme de la forêt ouais c'est ça comme moi même le grand congos maintenant il parle la langue alors c'est inexcusable que je me sois fait attraper par l'ennemi je ne suis pas là pour vous prendre votre liberté donc calmez vous bien vous êtes un homme d'honneur quelle étonnante surprise un jeu que vous rejoignez ma croisade comme un allié pour la justice ah donc c'est pour rencontre à carré les ambitions de goldac n'est-ce pas et vous avez besoin de l'aide du seigneur de la forêt il est très puissant Gongos on a pu voir ça sa puissance hein lui on l'avait quand même rétamé depuis le départ on l'a juste laissé à tranquillement dans son coin c'est naturel pour vous de demander à ce genre de choses à moi non ce n'est pas pour goldac mais pour un ennemi plus puissant plus un ennemi plus puissant mais qui qu'est ce que c'est que ça c'est un élu ce sauvage est un élu par contre lui il a vraiment une gueule de merde je trouve moi perso le signe de l'étoile du dragon enlevez moi ça mais non t'inquiète pas le sombre dieu Madruc est en train de revivre les guerriers qui doivent le combattre portent tous cette marque similaire la marque le signe de madrid non la renaissance de madrid ces derniers temps la forêt a été marquée par d'étranges bruits anxieux ça pourrait être sûrement ça pouvait sûrement être causé par cela a donc mon gosse c'est un des élus un des membres élus de la dragon force bien ça a du sens je suis un grand seigneur après tout et oui le c'est quoi le mot la grandeur pour profondément dans ma famille et oui c'est un le grand grand gosse notre chef il a servi l'honneur attend il a l'honneur il a l'immense honneur d'être d'être un élu ouais c'est la fierté des hommes bêtes et c'est bon il se ramène tous là je les avais mis au cachot tout cela c'est quoi ce bordel genre ils viennent tous parler pendant mon conseil privé oh mais c'est merveilleux le seigneur de la forêt est connu c'est vraiment magnifique et vrai allez gongos quand même je suis dans votre compagnie maintenant donc ne vous inquiétez pas à partir de maintenant vous pourrez danser avec une grande joie allons-y ça doit ressembler plus ça je battrai ces enfoirés pour vous j'arrive pas à faire la bête ah oui c'est bien et bien et merveilleux et vrai oui peut-être nous devrions regarder celui ci je pense qu'il y a peut-être une erreur oui monseigneur qu'est ce qui se passe wayne et bien différents genres de peuples existent dans ce monde pour exemple vous êtes un elfe écoutez ce que j'ai à dire gongos il y a très longtemps le roi des bêtes léviathan et la reine des esprits pharla pour bâtir chacun ensemble et depuis d'après ce que j'ai compris d'après ce que je comprends les hommes bêtes et les elfes ont eu en fait ont été séparés mais la reine de padmoon et terris une elfe elle est de notre côté et on peut permettre une nouvelle dispute terris c'est un joli nom mon coeur est en train de battre j'ai un vrai coup de foudre qu'est ce que tu as dit terris veux tu m'épouser ah bien je veux dire je sais agongos pourquoi dites vous ce genre de choses êtes vous fou non c'est un côté de gongos que je n'avais jamais vu auparavant la gangos vous pouvez tomber amoureux aussi rapidement alors là je saurais pas vraiment comment le traduire bonne question donc je ne le ferai pas pour pas dire vraiment encore pire des canneries non je bien salut fury comment tu vas et donc tu n'es pas obligé de me donner une réponse maintenant dans le futur quand je serai plus fort et quand tu seras certaine tu pourras peut-être ouvert ton coeur et me donner une réponse terris c'est seulement pour toi je vais battre madrug ah bah c'est cool ça alors pour les streams ps4 je suis flatté j'espère faire merci t'es content de savoir que tu vas bien senior wayne je suis perdu étrangement irrégulier hop bien je ne voudrais pas paraître inquiet à ce sujet alors senior wayne ok c'est bon on est revenu à la normale donc on prendra pas le cadeau comme toujours et donc hâte de voir ça un fury est-ce que tu as déjà une idée de ton premier stream ps4 c'est vrai qu'il ya du monde là c'est bon ok allons donner les médailles alors oui il en a pas besoin d'aller dans ces lettres là on avait commencé déjà elle c'est bon je l'avais max et il est pas mal façon il est dans les lignes arrière alors je vais laisser tout seul dans un château donc on va pas être dégueulasse ok bah j'ai hâte de voir ça pfeiffer on lui a donné la dernière fois il est caché passion a déjà donné bon gosse où est ce qu'on en est qu'elle le valider tiens j'ai pas vu 19 c'est pas mal donc ça va nous faire pas mal de arrivant chez les généraux 4 ouais vous êtes nouveau on va vous faire plaisir lui je fais pas toujours la gueule allez encore 4 à distribuer oh man c'est bon max et max et ah non c'est pas le moment d'avoir le hockey myriah allez on va pas que dégueulasse ne soyons pas salauds nelson je crois on lui a donné il me semble pas forcément récemment niv cal alors lui je savais bien on lui a rien donné jamais voilà soyons gentils avec eux alors avant de donner à presto quoi que presto devrait être pas loin du front pourquoi pas right je vais donner la dernière fois ramza je crois que je vais jamais rien donner allez on va donner à lui et ok pas de soucis hein si tu restes pas longtemps hein en tout cas ça fait plaisir que tu passes alors audience je vais juste aller regarder les captifs alors lui on doit pouvoir récupérer le traître à la couronne lui on l'a vu au tout début de l'histoire alors les derniers il doit faire partie de michael ou de gold dark pour certains genre lui mais comme je me rappelle pas tout le monde on va quand même demander à tout le monde lui non il avait que michael elle je crois qu'elle est avec michael peut-être elle non ah ouais j'avais dépouillé michael de ses généros en fait montana il faut pas rêver avec gold dark elle non plus d'aïti je pense pas non plus mince j'ai pas vu ce qu'il avait écrit en énorme juste aller voir vite fait ah merde il nous donne pas la même réponse zagat il viendra peut-être même pas ah non il était avec avec nos amis qu'elle alors par contre ça fait un moment que j'ai pas fait de recherche alors ça je vais le faire tant pis ça doit être fait le plus gros château du truc ah bah voilà pour les mages ça ça peut toujours servir ça des archers en en aura réserve c'est plus trop intéressant ça ça peut servir pour monter les stats avant de partir au combat final quand j'aurais décidé de mes 5 ah de mes 4 je devrais dire le truc là c'est que j'ai beaucoup de level proche de 20 sachant que j'ai quand même fait tourner un peu les effectifs pour pas toujours utiliser les mêmes persos putain mais ils mettent tous des feintes quoi sérieux je mériterais que je les mette au bûcher ah une trop rime pour les draks mais le problème je crois que j'ai pas de draks alors faudra juste vérifier si c'est pas plus puissant il faudrait que j'aille voir pour Ayaté aussi sachant que c'est un des persos les plus forts du jeu d'après Aymato ce serait un des 5 donc pourquoi pas le récupérer juste avant le combat final et voir le level qu'il aurait ce qu'il nous propose en sachant que là je vais peut-être garder à des récompenses dans les awards au cas où j'aurais besoin de m'axer du genre pardon si je prends Terris je pense que ça pourrait être une bonne strat de mettre un peu des récompenses de côté une bague encore bon ça rapporte hein bien du ça fait longtemps on l'a pas embêté j'allais dire en plus c'est celui qui nous notre fournisseur de dragon officiel même quoi venir un peu moins souvent on a plus de récompenses au final voilà c'est pas grave les gars on a eu pas mal de récompenses déjà je vous en peux je vous en veux pas shogunar mort alors il doit m'en rester deux en réserve j'en ai utilisé une riker alors ni crâle oh my gosh oh my gosh un bouclier c'est la première fois qu'on en ramasse un ça doit monter la défense ça pourrait être sympa pour reynard peut-être alors elle a dû nous trouver un truc alors qu'on l'a quasiment depuis le début quoi alors je voudrais regarder vite fait l'ouclier à qui ça pourrait servir moi je voudrais regarder aux hommes de base ah les hommes de base c'est un peu mal dit mais genre les commandants quoi alors il va falloir recharger un ami cong os elle utilise une épée c'est les griffes reynard lui utilise une bague alors elle est moins intéressante celle à l'identique ça ça va monter son attaque plutôt passant d'un thé c'est pas quel est le mieux toute façon pour faire plaisir à notre ami d'abord regarder terris je suis sûr qu'elle peut utiliser voilà une bague ou un truc dans l'or allez je vais lui mettre à elle il fera plaisir je n'ai pas trop calculé dans l'arène et si on lui montait voilà je pour lui faire plaisir on pourrait monter son commandement moi j'aurais aimé plutôt lui mettre un bouclier bon c'est vrai que sera mage un boucou on appelle ça un paladin ah mais lui il a pas d'anneau voilà ça lui fera plaisir je suis sûr qu'on peut lui donner un petit cadeau on va pas mais on va lui faire un petit cadeau par gentillesse alors lui a rien pour lui voilà des griffes histoire de les recomposer un petit peu quoi d'avoir participé alors on va s'arrêter là alors maintenant qu'est ce que je fais moi je regarde la map donc il reste plus que 6 châteaux à posséder plus celui de zanon le problème c'est que zanon il faudrait que faudrait que l'event s'active mais mato nous a dit hier qu'avec wayne il avait jamais réussi faudrait que comment s'appelle ah j'ai pas le monde du perso qui était avec syra alors l'on wayne j'ai un rapport à l'équipe il a déjà déserté le mer allez c'est bon non mais va te faire voir le mec qui vient juste d'arriver c'est bon à chaque fois il nous fait le coup il a juste crevé je dois lui botter les fesses je le ferai encore avec plaisir alors tiens je vais aller voir s'il n'est pas parti ici j'ai un des traîtres à la couronne il n'est pas là il n'a pas l'air de s'être ralliés pour l'instant et si je savais il s'est rallié chez gold dark ce petit con voilà donc qu'il aille bien crevé de toute façon il nous fait le tour à chaque fois alors rechargeons ah bah il ya juste assez pour notre ami wayne il va me falloir encore du monde ah ouais non mais là il ya du monde alors ce que je serais bien tenté de faire d'envoyer des gens au sud ah non mais ils ont 0,0 quoi c'est même pas la peine parce que j'aurais bien évité que notre ami se sauve ah il lui en manque un quoi un seul ah mais ils sont prêts à partir au fait je ne les ai pas déployés allons-y avant de passer à la bataille nous ont monté le commando de vlad hop et lane alors on va l'envoyer ici ça va reprendre un peu de temps et on va partir à la baston et après on va se rapprocher d'où le fait que je veux réunir plus de monde côté de gold dark ah amical nous sommes en temps de guerre les autres rois sont concernés seulement par la conquête euh je suis de l'autre côté je suis concerné seulement par la paix izumo euh préfère être neutre plutôt que combattre mais les autres nous ont provoqué voilà et puis il va chercher la baston forcément non on était venu quoi que j'aurais pu essayer de discuter euh non surtout pas toi calme toi bien non je sais que tu veux y aller mais non toi non plus je vous ai dit calmez vous bien je peux pas envoyer des drags c'est impossible et les mages bon ça pourrait faire un peu le ménage non je pense qu'on va cela jouer à la loyale on va envoyer junon le masque noir versus samouraï mical c'est un fou ce dragon c'est un fou ce dragon alors on va se la jouer comme ça je t'en bail on va voir j'ai pas fait gaffe à ce qu'il allait faire j'ai oublié de lire je pense qu'il va tout envoyer voilà je pense que les harpies devraient s'en sortir on va faire un carnage le choix que je fais à chaque fois que je suis tant pis on a fait du ménage déjà 35 alors je ne connais pas ses magies c'est ce qui pourrait faire changer la donne à ce duel je pense qu'il va attaquer les troupes on va faire advance il y aura l'armée personnelle qui va rester pour défendre pour des petits quelques qui restent et bah même pas alors c'est parti pour la mêlée et si possible la super derrière pour avancer nos hommes un petit coup de flamme canon il se barre je le savais j'avais prévenu le gros avantage c'est qu'on a pas eu beaucoup de dégâts alors dans l'intérêt de la protection de mon pays ok donc il doit fuir même si c'est une chose différente difficile à apprendre mais nécessaire pour protéger le vinage du sauverain il a bien raison ça sert à rien de mourir ok donc on a récupéré est-ce qu'il est parti ici ou est-ce qu'on l'a eu ? et non il est parti là forcément bon c'est pas trop grave alors je vais en profiter pour faire ça mais non mais pas vous sérieusement les mecs vous servez à rien par me faire perdre mon temps alors eux on va aller diriger je vais trouver là-bas sachant que je vais les attendre je vais pas quitter le château alors il me semble qu'ici il y avait ah bah il m'attaque direct non mais il est sérieux c'est un fou en fait est-ce que c'est ici qu'il y avait du monde ? pas du tout pas du tout alors ça doit être le château à côté ah non c'était chez notre ami gongos gueule elle est solo alors ça doit être dans le château de notre ami non plus ah mais non j'ai dit des conneries ils sont tous apparus ici voilà l'erreur que j'ai faite alors je monterais bien moi Léon j'ai peur d'avoir des moines je trouve que ça pourrait être sympa deux dragons, un mage, un moine pour le final quel serait le cinquième ? Vlad avec les zombies ah il y aura les harpies aussi donc ouais ça me paraît pas mal comme team si je prends Léon ils ont peut-être Reinhardt qui est plus avancé alors Wayne Léon alors Wayne Léon Wayne Léon, Reinhardt, Junon ça m'en fait sur 4 ok donc lui il est venu donner sa vie comme ça il restera plus que le dernier château alors c'est encore des samurais donc de toute façon je pourrais pas envoyer Geek je pourrais faire un carnage avec Cher je me demande si c'est pas plus intéressant de monter à Junon maintenant que je suis quasiment sûr que je vais la prendre avec moi alors je sais à peu près comment on va la jouer on va la jouer comme ça comme ça je pense pas qu'il va les envoyer non comme prévu et là on va faire ça comme toujours on va faire un gros Sonic Blast dans le tas comme ça ça va faire une grosse percée voilà ils auront pas le temps de monter à part en deux ah bah ils passeront pas voilà c'est fini pour lui ah le salaud il va m'empêcher de le finir en super allez juste pour lui faire peur ah mais sérieux pourquoi tu perds mon temps à faire ça déconne pas voilà normalement on devrait le capturer faut pas abuser de toute façon je le traque hein sinon clair et net ok c'est bon donc cette fois-ci Mikal est solo donc d'où le coup de Goldark il va falloir que je vide les châteaux autour il est bien placé pour ça lui en fait ah oui c'est vrai je les ai oubliés les deux bah c'est pas grave ça finira la dernière partie de notre première vidéo de ce soir ou l'autre il est revenu level 20 quand même on te l'envoie direct pas de soucis alors je vais envoyer le loan je pense pour Hiker ça fait un moment de toute façon on sait qu'il va tout nous envoyer dans la face ça j'imagine normalement il y en a un des deux qui fait la semi défense et un qui attaque à la barbare voilà lui il va attaquer à la barbare en même temps j'ai mis du 70 30 voilà jouer comme ça pour le fan on va défendre alors Hiker à toutes ses supers même pas tiens comment ça se fait qu'elle avait le 10 il a pas la dernière super c'est pas grave celle là est intéressante il commence à avoir pas mal de vie mais de rien c'est pas grave mais bon le problème comme je l'ai dit c'est qu'ils ont pas plus d'unités donc finalement il ne représente pas un danger c'est un peu le problème de ces deux persos ce que je disais hier voilà il va faire un trou dans dans mes réserves mais c'est pas trop grave en fait que c'est un château il se passe jamais rien et qu'il est grand donc il ya beaucoup de réserves mais vite recharger c'est le gros avantage parce que le problème c'est que là maintenant comme ils ont pris du level ils ont beaucoup plus de HP ça devient des petits sacs à PV donc on perd du temps sur eux je trouve ça un peu con c'est fort dommageable voilà ça va ça va quand même assez vite ça fera plaisir à notre jeune ami riker voilà il est mort dans la et on va envoyer au milieu de service pour envoyer au grade allez tiens on va lui faire plaisir lui qui se plaint toujours qu'il ne se passe rien et voilà donc c'est le second qui va attaquer en raid franchement ne pas perdre mon temps on va pas jouer la strat tant pis pour ceux qui vont passer au dessus ils auront peut-être une chance de survivre allez on va faire la même chose voilà peut-être qu'au mieux il y en aura voilà les 7 euh 7 petits clampins qui passeront et bah non ils seront 4 ah merde comme j'ai mis mes lé et pas avancé ils vont revenir putain ça j'ai déconné alors que j'aurais pu me les faire tranquillement là j'avais même pas encore touché les pas voilà maintenant ils vont refaire le tour petit con voilà bon on va faire un petit sonic boom le temps qu'ils avancent en tout cas ils m'auront bien fait perdre mon temps mais c'est un peu de ma faute j'ai voulu gagner du temps et j'ai pas calculé ça sachant que je savais que des hommes allaient passer mais arrête j'ai plus du PR allez allons voir ce qu'il se passe là-bas voilà on l'a pas vu mourir ça doit faire au moins une dizaine de fois qu'on le voit mourir depuis le début lui ça se fait pas respectons le dans la mort ok bon l'avantage c'est qu'ils vont prendre un peu de level ok donc ça c'est fait ça va me permettre aussi de récupérer un peu de force mais laisse moi tranquille je sais voilà bah juste assez plus qu'à attendre les renforts maintenant alors les renforts ils viennent d'où ? j'avais dit dix pas du tout ils sont chez Wayne c'est vrai donc en gros il va falloir attendre que je passe pour leur envoyer quelques uns alors de garder les châteaux alors le problème c'est que lui sera pas fou là on va mettre lui à foule on va aller attaquer Mickal avant de toute façon ah même pas il m'en manque un déjà le problème c'est que j'aurai pas le temps il faudrait que je les envoie dans un château un peu plus grand genre là après toute façon je pense que c'est le plus rapide allez dépêche toi on a une toile fichier on volade au pire de toute façon je peux laisser Zataïs je peux monter une armée différente si je prends Vlad c'est la bonne question est-ce que je prends Vlad on a vraiment que je réfléchisse à ça et le moment notre dragon ah oui c'est geek geek il est combien petit le problème c'est que lui a ça fait un petit moment qu'il a pas combattu là il peut pas il est 16 il a un level de plus j'essaye de réfléchir à ça comment je me la joue franchement je crois en Wayne disons que je crois en Wayne ça me fait un drake Reinhardt un mage Léon ça me fait les moines lui c'est les bêtes si je veux le prendre Junon ça me fait 4 sachant que c'est les drake quand même une des meilleures armées qui serait le cinquième j'avais dit sachant que là j'ai quasiment mes généraux non c'est Vlad zombie ou drake ouais vangale à un level de retard et à moins de magie sachant que lui il va passer level 17 en sachant que je vais le mettre dans l'armée de Juno ici ah les déploiements et je vais faire la première coupure ici parce que je l'ai pas faite là j'étais en train de réfléchir merci